Les Franco de Montréal approchent, ce sera la 35e édition. Christine, vous êtes d'ailleurs au lancement de la programmation. Oui, et cette année, pour cette 35e édition, Sophie, on fera une spéciale hommage à Guy Latraverse, cofondateur du festival des francopholies à l'époque, les Franco de Montréal maintenant. On va aussi rendre hommage à Karl Tremblay, donc deux grands amis des Franco qui nous ont quittés dans la dernière année. 14 au 22 juin, ce sont les dates à retenir. Et ce qu'on nous promet, c'est des surprises tous les soirs, et on nous l'assure. Parmi les têtes d'affiche de la programmation des spectacles gratuits, notamment Carquois, qui a fait son grand retour dans la dernière année, 4 remtelus, 4 soirs consécutifs remplis. Entre autres, les Sœurs Boulées seront là, Corneille aussi dans une soirée ambiance R&B avec plusieurs autres artistes, comme les Louanges, comme Barnev également. On pense aussi à Guylaine Tanguay, on pense à Soulja, Marianne Clépine, donc les styles sont variés. J'ai parlé à Louis-Jean Cormier, justement, de Carquois un peu plus tôt sur l'été qui s'en vient, mais sur les francos surtout, on l'écoute. On sentait bien qu'on allait passer par les francopholies. On savait qu'on allait faire des festivals, puis on voulait faire juste les cool festivals, puis les francos font partie des cool festivals. Donc on est content. Au francophonie, on va jouer deux fois. On va jouer dehors, sur une grosse stage, puis il y a une autre chose surprise. Ça, c'est nébuleux. Je ne peux pas t'en parler plus. Ça va être vraiment le fun. Maintenant, Christine, une exposition sur la planète Mars a ouvert ses portes au Planétarium aujourd'hui. Ça s'appelle Rouge 2100, exposition immersive créée en collaboration avec le Cirque Héloise qui a fait le visuel très créatif, très coloré, et aussi en collaboration avec l'ingénieur en aérospatiale, Farah Halibé. Donc cette expo vous emmène dans un voyage, une base fictive à l'an 2100 qui est installée sur Mars. On se questionne sur la place de l'humain, la possibilité d'aller sur Mars. C'est ce qui s'en vient dans cette exposition qui est, oui, scientifique, Sophie, j'ai envie de dire, mais accessible parce que c'est joli et que ça donne envie d'apprendre. C'est vraiment la mission que s'était donnée le Cirque Héloise pour raconter ses histoires et ça a ouvert ses portes aujourd'hui au Planétarium. C'est le temps d'aller faire un tour pour Rouge 2100. C'est toujours intéressant ces voyages immersifs. Merci beaucoup, Christine. Au revoir.